Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Après une pause, j'ai pas eu le temps de faire une moto En parlant de moto, là, deux temps, et bien dans mon garage J'attends de vous faire une petite vidéo au propre Donc voilà, je préfère me pas précipiter, pas vous sortir quelque chose de bâclé Donc voilà, c'est en cours de production En attendant, on est avec la petite 4,5 Et on va s'entraîner au Roi Arrière Donc première vidéo Willy Training en 4,5 Je vais vous dire un petit peu ce que ça donne Et je vais vous faire une annonce Donc je remercie déjà, tout simplement, Five Donc voilà, la marque de gants Voilà, ils m'ont envoyé plein de gants pour que je puisse les mettre et les tester Donc merci à eux Et je remercie aussi, donc là vous allez le voir Monster Energy, que j'ai aussi là Du coup, qui vont me sponsoriser Qui vont être en partenariat, je vais être en partenariat avec eux Et on va essayer de vous faire quelques vidéos sympathiques Donc être invité à des événements, pourquoi pas Des courses de motocross Des courses de moto GP, tout ça Donc à voir par la suite On va vous faire aussi quelques concours Donc pour ça, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook Donc j'ai oublié de vous dire Cette moto là, elle va changer radicalement Et ça va commencer par changer ce silencieux d'origine Donc ça promet du très très lourd Je vous dis rien de plus D'ici un mois normalement Elle devrait avoir une tête complètement différente Allez c'est parti, on perd pas de temps Et on y va Trêve de plaisanterie On enfile des gants Et c'est parti L'objectif C'est de prendre le coup de frein arrière Hop Petit coup de frein Très franchement cette moto De tout celle que j'ai pu essayer Et de tout celle que j'ai pu avoir C'est de loin la La meilleure pour faire ça Même le débutant Il peut y arriver quoi Faut juste qu'il soit habitué à avoir Beaucoup de puissance et beaucoup de couple Mais s'il habitué à avoir une moto comme ça C'est la 4,5 J'ai envie de vous dire C'est la moto la plus simple à lever Comme vous voyez Je suis même pas dans les tours Genre je suis dans les bas régimes Celle là où c'est le mieux en fait Parce qu'on a pas trop de frein moteur Franchement Des fois je vous le cache pas Ça fait du bien Du bien du bien D'avoir Une petite après-m'comme ça Où il n'y a pas cours Où on va même pas rouler Tu vois Si tu sors la moto Tu t'amuses avec Et ça c'est super cool Je pense qu'on a tous fait Un paquet de fois J'ai pris une petite rafale Dites moi en commentaire Est-ce que vous avez l'impression Que je m'améliore ou pas Alors le but Comme je vous l'ai dit C'est pas d'en faire des longs Parce qu'en soit En faire un de De 400 mètres C'est pas compliqué Le but c'est que je m'apprenne A gérer l'équilibre Et surtout à éviter De prendre trop trop de vitesse Et si ça vous fait plaisir On va essayer d'en faire un long Voilà le vent C'est ouf Que vous dire de plus Bah écoutez Vraiment super content De cette brelle Voilà Et je dis pas Parce que je suis en partant Avec Yama Franchement je me fais Trop plaisir avec Et je la prends en enduro Et tout Comme je vous l'ai dit Voilà c'est à la base C'est une brelle d'enduro Donc je suis vraiment en enduro avec Juste à accélérer constamment En fait Et avec un 4 temps C'est simple Avec un 4 et demi Comme je lui ai dit C'est franchement C'est un jeu d'enfant Il n'y a pas plus simple pour lever Mais c'est un truc d'ouf Tu comprends pourquoi Les mecs qui font du stun Puis qui font du stun Il y en a beaucoup Qui ont des 4 et demi C'est parce que Bah écoute C'est trop simple Franchement Quand tu viens d'un 2 temps Ou d'un 4 temps Tu as essayé de lever un petit peu Ça change grave Alors après il y en a qui préfèrent D'autres choses En tout cas pour les tenir longtemps C'est super simple Après pour les tenir à l'arrêt C'est plus compliqué je trouve Après dites moi aussi Alors moi je sais que je l'avais en 6 rangs Donc la sirette c'est quoi C'est ton embrayage Tu le fais patiner Et tu lâches Il y en a qui lèvent Au coup de gaz Je trouve ça pas très élégant Et l'avantage c'est que L'avantage avec la sirette C'est qu'en enduro Quand tu dois passer une marche ou quoi Et ben Tu as déjà l'habitude de lever Avec la sirette Alors que lever à l'accélération C'est pas compliqué Il y a juste à mettre du gaz Et je trouve ça un petit peu C'est un petit peu moins de charme Voilà Alors dites moi comment vous préférez Et pourquoi Moi j'ai tendance à lever que à la sirette En accélération si j'aime C'est vraiment pour faire le compte Genre je suis là Je sais que lever à la sirette Ça peut surprendre des fois Notamment en enduro En enduro Des fois tu penses que ça va pas accrocher Et ça accroche d'un seul coup Et là je peux te dire Ça te fait bizarre Parce que la moto elle part d'un seul coup Mais c'est vrai que lever à la sirette C'est pratique même en enduro Moi je vois je suis beaucoup plus à l'aise Tu vois par exemple dans les côtes Il y a des fois où ta moto elle commence à lever Et bah t'as tout de suite le réflexe T'as plus T'as déjà l'habitude en fait de la sensation Et de l'équilibre Et bah tu vas moins avoir peur En fait ça m'a aidé dans beaucoup de côtes Des fois quand t'accélères un peu fort Que la moto elle commence à se lever Bah déjà t'arrives mieux à gérer Tu coupes pas forcément à fond les gaz Et t'arrives un petit peu à gérer Et il y a deux ou trois fois Où franchement ça m'a grave grave aidé Dans le sens où j'étais dans une côte La moto a commencé à lever Et je suis arrivé à garder la roue juste Soit elle touchait le sol Et elle remontait comme ça Et en fait ça te permettait Donc ça m'a permis de monter en haut Parce que bah j'avais tout le poids sur l'arrière Et ça m'a fait beaucoup d'adhérence Ça m'arrivait une ou deux fois Et même ça t'habitue tu vois Quand tu vas faire des marches comme je l'ai dit Quand t'arrives sur des obstacles Ou tu vois quand t'as des grosses vagues comme ça Une fois que t'es à l'aise Avec la sensation Que t'arrives bien à lever Que tu sais comment gérer avec les jambes Tout ça Bah mine de rien le lever c'est ultra pratique Même pour l'enduro Je trouve ça ultra bénéfique C'est pas juste Bah voilà c'est joli C'est les sensations En cas de temps La roue arrière debout Bon ça après c'est vraiment Aussi c'est ultra simple Je crois c'est le Les premières roues arrière J'ai fait en cas de temps C'était comme ça Et après c'est pour ça Il faut faire gaffe Parce que vu qu'en fait On se fait vraiment On est vraiment Je trouve on est vraiment un pantin Dans le sens où on est pendu au guidon Quand on est passé On est quand même bien accroché à la selle Alors que quand on est debout En fait il faut vraiment serrer avec les jambes Et le frein est pas évident à choper A savoir que moi je mets les deux pieds sur les quatre pieds Je vais en gros voilà On va dire la mode enduro Je mets pas un pied par là Allez c'est parti On va essayer d'aller un petit peu plus loin Dans le petit sillage de Et là on est pas mal J'essaie de vous montrer J'ai pas à faire le fou Parce que je suis pas non plus un pro Mais j'essaie de vous montrer Quand je vais les petits coups de frein C'est pas évident avec les bottes Mais une fois qu'on est habitué Je trouve ça va pas trop mal Petit coup de frein 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 bien meilleur que moi est ce que vous avez une technique j'aimerais bien savoir j'aimerais bien savoir comment vous faites pour contre carré quand il y a du vent alors ça sera à voir pour de prochains épisodes mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me fascine quand tu vois les mecs qui lèvent avec du vent ça doit être bien sûr avec l'équilibre mais c'est vrai que je me demande un petit peu parce que quoi qu'il arrive je sais que je me fais toujours en décalé et c'est plutôt problématique à vrai dire la chance d'avoir un 4 ans c'est que ben cette part donne grave là en deux temps tu te fais vite emporter en arrière très franchement tu te fais plaisir très facilement merci c'est bon il m'a fait un pouce alors ça j'ai pas compris soit il m'a fait un pouce en tout cas c'est cool voyez là je suis au milieu de nulle part je dérange personne il y en a qui font ça à côté de la ville c'est pas des gars même si vous êtes en règle c'est pas cool il y a assez par exemple je sais qu'en devagne il y a assez d'endroits pour le faire où ça craint pas on arrive à la fin de la vidéo je vous remercie du fond du coeur si vous êtes encore là fait un petit moment voilà que je vous avais pas fait de vidéo c'est pas forcément facile niveau niveau temps libre mais là j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider sur les vidéos et ça va être grave cool je vous mets sa chaîne en commentaire allez lui faire plein de bisous vous abonner regardez ses vidéos si ça vous plaît et en tout cas merci beaucoup à lui ça va permettre de faire beaucoup de vidéos et ça va vous permettre d'avoir beaucoup de vidéos aussi à regarder donc voilà ça va faire super plaisir le projet de la nouvelle moto qui arrive cette moto qui va changer complètement vous allez voir ça bon je pense que certains sans doute mais j'en dis pas plus ça va être juste une dinguerie comme d'habitude suivez moi sur les réseaux sociaux voilà il y a énormément de choses qui se passent surtout sur instagram donc je vous conseille de me suivre il va y avoir des concours avec Monster comme j'ai dit je vous fais de gros bisous protégez vous faites vous plaisir à la moto sur ce ciao bye et gaz ciao